C'est de pouvoir créer une union des marchés de capitaux, pour que nous puissions mobiliser davantage des parcs pour des grandes banques européennes, pour investir en France et en Europe de manière plus favorable. — Mais alors, précisément, j'ai une question à ce sujet, puisque vous parlez de ça. L'union des marchés de capitaux, qui a été rebaptisée l'union de l'épargne et de l'investissement, justement, vise à créer un produit d'épargne vers lequel on inciterait les épargnants à se diriger, pour finalement rendre leur épargne illiquide, en quelque sorte, et qu'elle puisse servir de collatérale pour que l'Europe s'endette. C'est bien ça. — Pas que l'Europe, en termes d'institution, pour que les entreprises et les États puissent trouver sur ce marché des capitaux de l'épargne bon marché et durable, c'est-à-dire qu'il ne soit pas précisément attaché à un profit ou à une plus-value rapide. — Ça n'existe pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, l'endettement se fait d'une façon traditionnelle. Et ce qui est particulier aux États-Unis, je fais une digression, c'est qu'il y a des entrées de capitaux à long terme par la bourse. — Oui. Le fait que les États-Unis soient une première puissance économique fait que beaucoup de capitaux viennent s'investir en Europe à travers des systèmes de marché que vous venez de décrire ou à travers des banques. Et c'est là notre souci quand même. Le rapport Draghi est très clair là-dessus. Il vient d'être publié en disant si on veut rattraper notre retard de compétitivité avec les États-Unis, eh bien il faut qu'on ait une puissance financière qui nous apporte à nos entreprises les moyens de... — Et 800 milliards d'endettement annuel, mais qui seraient de l'endettement public pour des entreprises privées, pour du soutien privé, pour de l'industrie. — Ah non, je ne crois pas qu'il faille faire une transformation. Ce ne sont pas les États qui vont emprunter pour prêter ensuite aux entreprises. Ça doit se faire directement. Néanmoins, les États ont besoin aussi, vous parlez du déficit français, ont besoin de... — Ça, c'est un vrai problème, voilà. — Et que ces capitaux ne se substituent pas à ceux qui doivent aller vers les entreprises. — Est-ce que vous comprenez, François Hollande, que les Français, maintenant, s'intéressent de très près à tout ça, car ils ont vu la fragilité de leur épargne, la fragilité économique de nos puissances, neuvième ou septième ou neuvième, je ne sais pas, puissance du monde. Et on voit, et Tom Benoît et Géostratégie le font remarquer dans leur publication et maintenant sur son site fort bien fait, Internet, qu'il y a une préoccupation des Français sur ces questions-là qui n'existaient pas, j'allais dire, presque à votre époque. Ben, je la comprends, cette préoccupation, parce que les placements qu'on appelle à taux fixe rémunèrent peu l'épargnant. Donc souvent... — Et c'est de la date, l'épargnant ne le sait pas bien souvent, mais lorsqu'il a des... — C'est pour financer la dette de l'État. — C'est pour financer la dette de l'État. — Donc l'État n'a pas intérêt à ce que ce coût de l'argent soit élevé. Et donc il y a une partie de l'épargne, une grande partie de l'épargne des Français qui est assez peu rémunérée, alors que sur un certain nombre de placements financiers et des marchés de capitaux, ceux qui ont des informations ou ceux qui ont des moyens très importants vont avoir des plus-values élevées sur leur placement en action. C'est pour ça qu'il faut essayer de mutualiser. L'épargne doit être mieux rémunérée pour les Français. C'est ça, l'objectif. — Vous qui étiez l'ennemi de la finance, justement, ou qui avez pour ennemi la finance, est-ce que vous n'avez pas peur que les marchés...